Et boum patatras, on se retrouve pour la suite du stream consacré à Ling, ce petit jeu de combat là. Et je vais déjà apporter 2-3 correctifs par rapport aux conneries que j'ai dit dans le stream précédent. Donc, et d'une, le jeu n'est pas en bêta mais il est dispo désormais. Et oui, et oui, 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 oui. Donc c'est la version finale qu'on va voir. L'autre chose que j'avais dit, je sais pas, j'ai dit pas mal de conneries. Je les corrigerai au fur et à mesure en fait pendant le stream, ce sera peut-être mieux ou non. Donc on va retourner dans Ling qui, je le rappelle, est un petit jeu de baston où il n'y a rien à looter, il n'y a pas d'arbre de compétences à monter. C'est juste que vous allez d'un point A à un point B et vous lutterez contre tous les obstacles qui se présenteront pour achever votre but. C'est ce qu'on appelle couramment un petit défouloir qui va bien. Maintenant, quant à savoir si le jeu vaut vraiment le coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour le dernier stream, j'étais bloqué parce que je n'avais pas vu une issue qui était un peu évidente. Et vu qu'il n'y a pas de mouvement de caméra, en fait elle est restée ou cachée un petit moment. C'est pour ça que j'ai eu l'air con à tourner en rond sur la fin du stream et à me contenter de me moquer du jeu puisque c'était ma grosse vengeance. Là on va retourner dedans et on va voir qu'il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Alors le principe est toujours aussi con, c'est-à-dire une touche de strafe, je peux enchaîner les strafe. Une touche pour mettre des coups de poing, je peux enchaîner trois coups de poing. Et une touche pour me servir de ma pelle à tarte. Pareil, je peux faire du combo, voire même garder appuyé pour faire le méga coup. Et oui, petit jaloux. C'est assez chiant de se positionner en fait. Et ça a une grosse importance. En fait tout le jeu va se résumer à bien équilibrer ses évitements. Et ses coups de pelle à tarte. Parce qu'il y a moyen apparemment de se faire déborder très rapidement. Bon, je trouve que les bestioles une fois au sol, elles mettent un peu de temps à disparaître. C'est chiant parce qu'on ne sait jamais vraiment si elles sont mortes ou pas. Et apparemment quand on se déplace, il faut toujours avoir le doigt sur le bouton du strafe. Histoire de ne pas se laisser emmerder par le premier qui dans un peu trop entreprenant. C'est pas pratique derrière les trucs. Du don, vilain. On regarde à mon Kourouks. Alors ce qui est rigolo, si vous observez bien les jauges de vie, c'est qu'apparemment celle des ennemis remonte chaque fois qu'ils vous portent un coup avec succès. Ça c'est pas mal vu parce que du coup, dès que vous vous faites déborder, je pense qu'il est dans votre intérêt d'envisager la fuite. et d'isoler les quelques teigneux de service qui auraient l'idée de venir trop rapidement vous encercler. Alors ce qui est marrant, c'est que graphiquement, c'est beaucoup plus réussi que niveau gameplay. Cette façon de se balader en traînant sa pelle à tarte quand même, c'est pas très esthétique. Alors ma grosse chance, c'est que ma vie, pour l'instant, se régénère de manière généreuse. Oui, elle se régénère de manière généreuse. C'est vachement chouette à dire. Merde à se coincer par un poteau si c'est pas lamentable ça. Je suis pas doué, moi. Donc c'est assez bizarre quand même comme principe parce qu'on a l'impression d'être dans un diablo, mais sans le côté loot ni compétence. Et du coup, on avance. Y'a pas une action super frénétique. On se prend des ennemis par vague. J'ai l'impression d'être dans un schmuck, mais à pied. Non, je suis méchant. Moi, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Bon, d'accord. Alors, le truc rigolo aussi, c'est que, voilà, ça c'est ce que j'avais dit en première critique, c'est que vous pouvez voir tourner dans la démo du jeu sur sa page. Le jeu à 60 Hz, c'est magnifique. Le problème, c'est que le jeu à 60 Hz, c'est sur une babasse qui n'est pas la boîte, je pense. Tout au coup de poing. Et donc, effectivement, à 60 Hz, ça doit aider un petit peu à rendre le jeu beaucoup plus joli, mais ça ne fait pas le gameplay, le petit ennui qu'on se trimballe, depuis de tout à l'heure. Au bout d'un moment, on s'enlince un petit poil quand même de l'esquive, tout ça. Ça ne va pas être médisant, mais quand même. Ça ne va pas être médisant, mais ça ne va pas être médisant, mais ça ne va pas être médisant. C'est tellement rétro de ne pas pouvoir bouger une caméra, c'est assez étrange. C'est ouvert une caméra, c'est assez étrange. C'est ouvert une caméra, c'est assez étrange. heureusement je peux compter sur la pâte à poussitude de ces bestioles quand même parce que même on est trop mauvais et ce n'est pas ce filtre vidéo qui va sauver la situation au nom Yppika est pas en bas en gagne alors broswis où vas-tu vas-tu nous faire le coup de oh putain je suis coincé dans le tableau non tu n'es pas comme ça je vais vous remonter un petit peu le son du jeu j'ai l'impression qu'il est faible ça prend pas de mal alors moi je trouve ça un peu dommage que l'action s'enchaîne pas de manière plus sympatoche parce que entre des bestioles avec des patterns d'attaque assez répétitif et puis je vais même pas je vais même pas parler des problèmes de ce caméra il n'y a pas de dynamique vraiment c'est ça qui manque dans ce jeu c'est on enchaîne on avance on enchaîne c'est les mêmes bestioles elles sont plusieurs il ya le nombre qui change bon c'est super sexy youpi mais on n'a pas inventé l'eau tiède et puis ça fait bizarre oui pas ne pas booster le personnage donc on se dit toi t'es gros toi t'es gros et t'es énervé ils t'appellent des potes en plus ok c'est pas très sympa ça putain mais il va me demander deux jours pour être descendu en jour je suis là oh putain mais il appelait plein de potes moi je me casse si c'est ça les gars je me casse non je ne me casse pas ok et oui ils ont prévu la barrière je vais prendre cher je vais prendre cher je vais prendre très cher cher j'ai pris oui joli ça et mais je sais pas quoi dire alors je pense que je vais vous le steam petit bout par petit bout ce jeu parce que il n'est pas mauvais mais pour l'instant il est loin d'être excellent aussi donc c'est un poil perturbant j'aimerais bien lui trouver des qualités vraiment enthousiasmantes parce que pour l'instant on sait vraiment ce qui lui montre ça l'enthousiasme c'est la fin les amis c'est la fin il faut que j'apprenne à contrer correctement allez on va se streamer petit bout par petit bout ce sera beaucoup plus simple donc ce que je vous propose je vous retrouve pour un nouveau stream sur ligne tout bientôt dans un endroit beaucoup plus zen et paisible avec peut-être de nouveaux monstres avec peut-être de nouveaux patterns et avec je l'espère des adjectifs enthousiasmés à attribuer à ce jeu qui pour l'instant est joli mais d'une grande platitude on va dire alors ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir ratatiné ça se trouve derrière il ya un peu plus gros on va avancer ensemble on verra bien ce qui se passe je vous remercie d'avoir maté le stream comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît je vous invite également à suivre le twitter qui est at the big gamovski tout attaché et qui vous permettra d'avoir des petites news en plus des bons plans promo sur les jeux à pas cher en ce moment par exemple pour 19 euros vous pouvez avoir trois jeux absolument géniaux et tout à fait recommandables mais je vous dirai pas lesquels faut les voir sur twitter et oui il est coquin il est joueur c'est bien moi sur ce prenez soin les uns des autres et on se retrouve demain 19h pour un nouveau stream ciao bisous 1 1 1 1 1 2 1